Cette vidéo fait suite à mon sondage dans lequel je vous demandais à votre avis combien d'heures par jour en moyenne je passe à travailler dans mon jardin. Et oui, promis, cette fois je vous donne la réponse. Dans cette vidéo, en plus de vous montrer une nouvelle méthode pour créer une zone de culture fertile et productive en à peine quelques minutes, je vous expliquerai en quelques mots comment j'arrive à avoir un aussi grand jardin, résilient et productif malgré un temps de travail très réduit. Et en plus de ça, je vous donnerai la réponse au sondage un peu plus tard. Alors, allez savoir pourquoi, j'ai presque honte de vous donner la bonne réponse tellement elle est éloignée de ce que vous, vous m'avez répondu. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors, on va commencer avec cette histoire de sondage et de temps de travail. Pour ceux qui voudraient aller directement sur la création de la nouvelle zone de culture, servez-vous du chapitrage, soit dans la description sous la vidéo, soit dans la barre de défilement là en bas. Et voilà, donc pour l'histoire du sondage, sachez que j'ai un jardin qui fait en tout 3500 m², j'ai 2000 m² qui sont vraiment travaillés, j'ai un jardin qui est résilient, donc très productif, qui me produit non seulement une partie de mon alimentation, mais aussi la totalité des plantes que je produis dans ma micro-pépinière. Et dans ce temps de travail, j'inclus aussi le temps de travail dans ma serre, à ma micro-pépinière, à ma production de plantes pour la vente, qui est une partie de mes revenus. Et à la question, à votre avis, combien d'heures par jour je travaille dans ce jardin ? Les réponses que vous m'avez données m'ont fait halluciner, à tel point que oui, j'ai un petit peu honte de vous donner la réponse. La plupart d'entre vous a estimé que j'ai travaillé entre 6h et 8h par jour, voire 10h ou plus par jour. Alors déjà, ceux-là ont peut-être oublié que je produis aussi des vidéos, comme celles que vous êtes en train de regarder, et que c'est un travail quasiment à temps plein. Ou alors, ils ont oublié que j'étais aussi un être humain, et que j'ai beau être hyperactif, la nuit je dors un peu quand même. Et que même si je suis dans ma vie de tous les jours, peut-être un petit peu asocial sur les bords, j'ai quand même eu une vie en dehors du jardin. Bref, voici la réponse, et puis en gros mon planning habituel. Le matin, je travaille sur la création de vidéos pour ma chaîne YouTube, sur la création de contenu pour d'autres réseaux, sur l'écriture, la rédaction d'articles, de livres, sur pas mal d'autres choses, sur le contenu des formations que je donne. Et je travaille dans mon jardin uniquement l'après-midi, et en moyenne, 3h par jour, et ça seulement 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, puisque le week-end c'est l'ouverture de la pépinière, j'ai pas le temps d'y travailler, puis le dimanche, j'aime bien être un peu en famille aussi. Donc, 3h par jour, 5 jours par semaine, ça donne en moyenne 2h par jour, ou 15h par semaine. Et oui, c'est beaucoup moins que ce que la plupart d'entre vous ont répondu. Alors, pour répondre aussi à certains, oui, ça va fluctuer selon les saisons, l'hiver, l'été, c'est peut-être un petit peu moins, mais globalement, j'y travaille quand même tous les jours, puisque même sur les saisons un peu creuses, il y a toujours des choses à faire au jardin. Bon alors, au-delà du fait que certains vont peut-être estimer que je suis un glandeur, parce que je ne travaille pas beaucoup de temps dans mon jardin, ce peu de temps que je passe dans mon jardin, j'arrive à le rentabiliser en étant hyper efficace et bien organisé. Alors, je ne peux pas vous donner toutes mes astuces, vous parlez de mon organisation dans cette vidéo, mais sachez que vous allez avoir plein de petites astuces dans toutes les autres vidéos qui sont déjà sur ma chaîne. D'ailleurs, dans une de ces vidéos, je vous ai expliqué comment créer une nouvelle zone de culture, avec différentes méthodes, passage de grelinette, désherbage, préparation du sol, couverture, etc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui est beaucoup plus rapide, mais tout aussi fertile si ce n'est plus. Allez, c'est parti ! Voilà comment je vais transformer une zone enherbée ou en friche en zone de culture. Première étape, toute la végétation présente sur la zone, je vais la coucher. Et ma méthode, c'est juste avec les mains, avec les pieds, avec ce que je peux, mais je vais juste écraser cette végétation pour qu'elle se retrouve couchée sur le sol. Ensuite, je vais ramener et étaler du compost. La quantité dépendra un petit peu des cultures que je voudrais faire ensuite et mon besoin de fertilité. Mais je dirais une brouette pour entre 1 et 3 mètres carrés, selon le besoin. Ensuite, je vais étaler sur la zone de l'herbe de tonte. Et du coup, cette action se cumule avec une autre action qui est le fait de tondre mes allées. Donc quand j'ai besoin de tondre une allée ou une zone de circulation, n'importe où, un parking ou quoi, je vais tondre et récupérer cette herbe pour étaler sur ma zone de culture. J'essaye d'en mettre une couche assez importante pour que ça joue le rôle de fertilisant derrière et surtout que ça étouffe encore plus les anciennes plantes qui poussaient sur la zone. Et ensuite, je vais couvrir tout ça avec de la paille ou du foin. Là, ici, c'est du foin que j'avais, du vieux foin qui était déjà un peu décomposé. Et du coup, lui, il va se décomposer rapidement et apporter encore un surplus de fertilité. Il va jouer le rôle de garder tout ce qu'il y a déjà en dessous bien frais, bien humides et bien vivants. Et puis, lui-même va jouer aussi le rôle de fertilisant à terme. Et enfin, je vais couvrir avec de la matière organique encore un peu plus carbonée. Ici, c'est du broyat de déchets verts. Ça peut être du BRF. Ça pourrait être du broyat de bois. Perso, je ne préfère pas parce que trop riche en matière carbonée et ça pourrait créer une sorte de feine d'azote. En tout cas, ça apporterait moins de fertilité. Donc, voilà, pour moi, le broyat de déchets verts pour finir de couvrir la zone, c'est idéal. Et voilà. Et après tout ça, la zone est prête. Un dernier petit truc que je vais faire dès le début, ça va être d'arroser quand même toute la zone, de mouiller toute la zone puisque toutes les bactéries et toute la vie qui va se développer là-dedans va être aidée un petit peu par le fait que c'est humide. Donc, j'arrose un petit peu juste pour lancer la vie, lancer la décomposition de tous ces matériaux de couverture et l'activité, une fois lancée, va décomposer tout ça et va transformer tout ça en des matières qui seront fertilisantes pour les plantes et qui seront intéressantes aussi pour nourrir le sol et la vie du sol. Alors, le temps de réalisation de à peu près tout ce que vous venez de voir, c'est environ une quinzaine de minutes. Alors oui, j'avoue, c'est un peu long encore. Je pense qu'on pourrait faire plus court en faisant en sorte d'avoir plus proche des zones de culture tous les éléments que j'utilise. La paille, le compost, le broyat de bois. Moi, vu que j'ai un jardin qui est un peu grand, tous ces éléments sont un petit peu loin. Si c'était stocké plus près de la zone, on pourrait aller encore plus vite et gagner encore quelques minutes. Et une fois que c'est fait, on va laisser l'activité se mettre en route et les premières plantations là-dedans pourraient être faites au bout d'une dizaine, quinzaine de jours. Alors, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus avant de planter puisque toute l'activité, une fois que ça va manger un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans, décomposer toutes ces matières, ça va dégager des éléments fertilisants et il faut que cette zone soit en culture. Parce que si on la laisse juste couverte et qu'il n'y a rien qui pousse là-dedans, tous les éléments fertilisants pourraient être lessivés et perdus. Ce serait dommage. Alors, on va voir quelques inconvénients à faire de cette manière. Le sol sous la zone de culture n'a pas été préparé, n'a pas été décompacté. Donc, quand on va devoir planter, il va falloir écarter toute la couverture, atteindre le sol. Et puis, avec une griffe, une fourche, n'importe quoi, on va décompacter le sol juste sur la zone de plantation pour pouvoir planter les végétaux. Et tout le temps qu'on a gagné à la préparation, on va en partie le perdre quand on prépare la zone juste où on va planter. Cela dit, on y gagne tellement au niveau de la vie du sol et on y gagne tellement au niveau du temps de préparation que ce peu de temps, bon, c'est quand même pas si grave que ça. On va quand même beaucoup plus vite en faisant de cette manière. Autre inconvénient, on a avec cette méthode un gros besoin de matière première, que ce soit le compost, la paille, le broyat. Cela dit, quelle que soit la méthode, on va toujours couvrir avec du compost, de la paille. En tout cas, moi, dans mes méthodes, je fais toujours ça. Et du coup, il faut les avoir. Donc, voilà, que ce soit pour une méthode ou pour une autre, les matières premières, il le faut. Et de notre côté, je suis, moi, dans mon jardin, quasiment autonome en compost et en matière organique, en biomasse. J'ai des zones que je cultive juste pour la production de biomasse, avec des consoudes, des topinambours et d'autres choses, que je cultive juste pour la production de biomasse et que j'utilise pour créer des matériaux de couverture. Alors, je ne suis pas autonome en paille et en broyat de déchets verts. En tout cas, cette année, je ne l'étais pas. Mais l'idée, c'est de tendre à l'être pour ne plus avoir besoin de ces entrants et être encore plus autonome. Bon, et cela dit, même malgré ces quelques inconvénients qui, en vrai, n'en sont pas tant que ça, il y a quand même un énorme avantage à se dire qu'on peut créer une nouvelle zone de culture en l'espace de quelques minutes. Vous avez des plantes à planter dans votre jardin, vous n'avez plus de place. En l'espace d'une heure, même pas une heure, la zone est préparée, les plantes sont plantées. On pourrait même les planter, je dis qu'il faut attendre 10-15 jours, on pourrait les planter de suite après. C'est mieux d'attendre quelques jours, une dizaine, quinzaine de jours, mais si besoin, on peut les planter de suite. Ça ne change pas grand-grand chose non plus. En plus de ça, c'est une méthode qui va être hyper fertile sur du court terme, du moyen terme, voire sur du long terme, si on utilise beaucoup de broyat de déchets verts, comme je le fais. Et en plus de ça, c'est hyper respectueux de l'écologie du sol, de la vie du sol. Et c'est aussi respectueux de la santé et du temps du jardinier. Ou de la jardinière d'ailleurs. Donc je dirais, qu'est-ce que vous voulez de plus comme avantage ? C'est quand même une méthode super efficace. Essayez chez vous, et vous me direz ce que vous en avez pensé. Bon, voilà pour la technique, on est au bout de la vidéo. Je vais juste vous dire 2-3 mots sur pourquoi j'ai eu un peu honte de vous dire que je travaille à peine 3 heures par jour, voire moins des fois. Déjà, travailler 3 heures par jour, ce n'est pas beaucoup. Bon, cela dit, si on prend en compte le temps que je passe à travailler sur d'autres projets, sur la création de vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder, sur tous les autres contenus que je produis, je ne vais pas vous dire mon temps de travail par jour, mais je crois que je suis largement au-dessus du temps réglementaire. Et oui, déjà, YouTube, ce n'est pas un petit travail. Comme je vous le disais, c'est une activité quasi à temps plein, voire plus qu'à temps plein parfois. Et du coup, ça justifie aussi le fait que je demande un peu à être soutenu financièrement à la fin de chacune de mes vidéos. n'en déplaise à certains. Voilà, donc je ne passe pas énormément de temps dans mon jardin, mais j'y suis quand même au moins un petit peu tous les jours. Et puis, je me tape quand même des grosses journées de boulot, quasiment 7 jours sur 7. Donc, bon, voilà, je travaille quand même pas mal. Allez, c'est fini pour cette fois. La prochaine fois, je vais reprendre ma série sur les trucs nuls et je vais vous parler d'un truc qu'on est nombreux à faire, moi y compris, surtout en été, et qui est nul comme pas possible. Allez, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater ça. Merci d'avoir suivi jusque là. Partagez la vidéo autour de vous, abonnez-vous, mettez des commentaires, des petits pouces en l'air, c'est toujours sympa. Et puis, voilà, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir financièrement, cliquez sur le petit lien Tipeee qui apparaît en haut à droite ou dans la description sous la vidéo ou à la fin de la vidéo. Et un grand énorme merci à tous ceux qui le font, sans qui je ne peux pas prendre le temps de faire tout ça. Un grand merci à vous tous et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501